Bonjour à tout le monde nous sommes au Bénin ici donc à Cotonou des plages absolument incroyables très longues plages avec des palmiers qui sont plantés comme vous pouvez le voir sur des kilomètres et des kilomètres à la magnifique plage donc voilà on est à Cotonou donc ça fait plaisir de venir ici au Bénin donc en Afrique de l'Ouest c'est super et donc ça fait partie d'une tournée intellectuelle que j'ai commencé le 12 à Dakar au Sénégal et et on continue donc le Bénin le Togo le Ghana la Côte d'Ivoire le Mali l'Ethiopie et enfin la Guinée qu'on a créé dans le cadre d'un livre sur l'esclavage et le racisme notamment dans les pays d'Afrique du nord donc j'ai la chance d'être avec mon fils qui m'a rejoint qui était en Afrique de l'Est au Nigeria et qui discute avec un petit jeune du Bénin c'est important d'être aux sources bonjour jeune homme est-ce que je peux te poser une question je peux te filmer ça t'embête pas ? ok tu vas me dire un peu ce que je peux te filmer ça t'embête pas ? reste t'es reste t'es reste t'es alors attend alors où est-ce qu'on est ici ? à la plage de quelle ville ? de la ville de Ville de Serre donc on n'est pas loin de la capitale là ? la Cotonou ? non comment ça s'appelle ? Cotonou c'est la capitale de quel pays ? toi tu es de quel pays toi ? du Bénin voilà donc on est au Bénin ici voilà moi je viens d'Algérie je m'appelle Rachid voilà et vous ? moi je m'appelle Nicolas enchanté Ola et toi ? je m'appelle Ricardo enchanté Cado et toi je m'appelle Augustin enchanté Augustin donc moi je m'appelle Rachid et je viens d'Algérie et je suis venu ici en tant qu'invité dans votre pays au Bénin et je voulais savoir comment ça se fait qu'il n'y a personne sur cette plage qu'est-ce qui se passe ? il n'y a pas de touristes ? mais les touristes ils sont où les touristes ? je ne sais pas ce que là j'ai vu c'est vide il n'y a personne ? oui parce que c'est mercredi ah mercredi il n'y a personne qui vient à la plage ? le dimanche il y a les gens ah donc le dimanche les gens viennent le samedi et le dimanche très bien et vous n'allez pas à l'école le mercredi ? non mercredi soir ah mercredi après-midi vous n'allez pas à l'école ? et vous aussi ? non moi je suis en apprentissage vous êtes en apprentissage et vous apprenez quoi exactement ? la conduite là pardon ? la conduite la conduite, très bien et vous avez quel âge ? 16 ans ah donc vous commencez tôt ? vous commencez très tôt ? très tôt, bon pour moi j'ai dit que ça va être l'âge de 9 ans ici depuis l'âge de 9 ans ? ah oui vous commencez très très tôt ici au Bénin et vous cher monsieur ? vous travaillez ou vous allez à l'école ? je travaille et vous faites quoi exactement ? la photographie la photographie ? ah donc vous allez nous prendre en photo alors ? il faut nous prendre en photo ? nous avons un photographe professionnel il faut en profiter n'est ce pas ? est ce que vous pouvez me dire pourquoi il n'y a personne dans cette flage ? bon il y a souvent c'est des jours où il n'y a pas déjà parce que c'est pas tout le temps quand ils sont ici pour visiter il y a souvent c'est des personnes pour faire de venir sur chaque jour là ça a l'air... je comprends il y a souvent les dimanches qui viennent souvent ici c'est que le week-end ? oui mais pourquoi il n'y a pas de touristes ? il y a des touristes mais ils ne sont pas trop habitués à venir ici donc c'est une plage qui n'est pas réservée aux touristes ? ils ont peur de venir ici ? parce que la mer aussi il y a quelque chose quand ça trouve des gens vous approcher un peu maintenant il y a des fois c'est en colère ça peut vous prendre des parties j'ai vu qu'il y a des grandes vagues ici il y a des grosses vagues je voulais savoir les français qui habitent ici au Bénin est-ce qu'ils sont gentils avec vous ? ou alors ils sont arrogants ? ils sont fiers ? il y a c'est des que je connaisse ils sont arrogants c'est arrogant hein ? au moins il n'a pas peur de parler ils sont arrogants les français donc ils ne vous respectent pas ? non mais moi surtout moi j'aime ceux qui sortent arrogants ils sont professeurs ils sont professeurs ils sont professeurs ils sont professeurs ça va être professeurs j'aimais c'est parce qu'ils ont pu faire c'est fin d'ailleurs ils sont ils ont fait ils sont plus Ils sont plus mieux que ceux qui sont gentils, parce qu'ils ne se couvrent pas, ils ne font pas des comportements, tout ça, tout ça. C'est complexe. Vous êtes en train de me dire que c'est complexe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arabes ici, par exemple, des libanais ? Est-ce qu'ils sont gentils ou ils sont arrogants ? Il faut gentils, oui. Il n'y a pas de racisme, par exemple. Ça fait plaisir en temps. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Union africaine ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que tous les Africains fassent partie d'un même pays, ou alors vous préférez qu'ils restent séparés ? Ah, c'est que pour ces deux personnes, ils préfèrent rester séparés. Pourquoi ? Parce que qu'idée d'un autre pays pour aller à un autre pays, c'est pas autoriser les gens, c'est pas aussi pourquoi. C'est des problèmes que tu vas chercher. Et là, on a un peu du tout, on a déjà à régler ça. Je ne sais pas. Qui est ce que je veux ? Non mais imaginez, par exemple, le Bénin, le Nigéria, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, l'Algérie, l'Égypte, tout ça, c'est le même pays. Avec un même passeport, avec une même monnaie. C'est pas mieux ? Vous préférez que vous sois séparés ? Vous préférez que c'est tous ensemble dans le même pays, et bien alors on reste séparés que aujourd'hui. On reste dans le même pays. Ah, donc l'Afrique, il n'a seul pays. Vous êtes un pan-africaniste ? Oui. Donc voilà, un nouveau pan-africaniste. Et à votre avis, est-ce que tous les Béninois pensent la même chose ou pas ? Non, on va rester séparés, c'est vrai. On va rester séparés aujourd'hui. C'est dommage. En tout cas, voilà, on a le témoignage d'un jeune... Osvaldo. Vous avez fait comment ? Osvaldo. Osvaldo, voilà. On a le témoignage du jeune Osvaldo, qui est un pan-africaniste et qui souhaite que tous les pays africains soient dans le même état. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre hospitalité, et ça fait plaisir d'être chez vous, ici, à Cotonou, au Bénin. Merci beaucoup, et ça va aller avec vous. Bonnelaré. Bonne nacheux ! Sous-titrage FR ?